Ils ont raté les adaptations ? Bah j'ai l'impression hein. En tout cas, là ça va faire deux jours qu'il n'y a plus rien. Hé les gars ! Non mais c'est parce que... Vous connaissez Densetsu Noe Chan ou Densetsu ? En fait, franchement, on en a marre. Je te l'ai dit à sa place, à chaque fois on parle de quelque chose qui est concret. C'est bien que tu nous parles de tes animés. C'est bien Samy là, Samy c'est bien, mais encore ça crangir. Ça, c'est moi. Et comme beaucoup de fans d'animés, j'aime parler de mes animes préférées comme si tout le monde les connaissait. Enfin, de toute façon, tout le monde devrait les connaître. C'est pour ça que je fais des vidéos en fait. Densetsu no Yusha no Densetsu. C'est un animé d'abord assez dark, assez gore, fantastique, et surtout, beaucoup trop long à prononcer. Vraiment. J'aimerais vous dire que vous allez tout aimer de l'animé, croyez-moi. Ses plot twists, ses mystères, son aventure, cet humour goofy et bien japonais de l'ancien temps. Ou c'est juste une femme qui frappe un homme en le traitant de pervers, d'agresseur d'enfants, ou de kidnappeur en série qui vole des culottes. Sauf que non, je déteste quand les femmes s'approprient ma culture. Entre ses personnages gros yeux, ses habits élégants, cette esthétique, ses couleurs délavées, ses jeux de lumière. Il faut croire que l'animé... Il est euh... Vieux. Oui. Et que sans ma barbe, le voyage à la mec est foutu. Et il n'y a pas de problème avec ça. Ok, c'est vieux et alors ? N'importe quel animé peut montrer du gore, du drame et dire que c'est du dark fantasy ! Beaucoup l'ont déjà fait ! Mais pas comme Densetsu no Yuusha ! Il a cette particularité, il a cette ambiance, cette animation, ces personnages énigmatiques. Même si pas tout le monde s'en souvient et que la vidéo finit par avoir 3 vues parce que c'est pas du tout connu, laissez-moi vous parler du meilleur dark fantasy que j'ai pu regarder. Elle est vraiment longue cette intro hein ! Mais vous savez ce qui est lent aussi ? Google Chrome. Un peu comme moi au final, lent, gourmand, je bouffe littéralement toute la rame et je ne suis pas personnalisable. Opera GX, c'est tout le contraire. Opera GX, c'est LE navigateur qui te fait sentir comme chez toi avec cette personnalisation complète, qui me fait me sentir comme un vrai otaku. Son du clavier, couleur, musique, background, les modes vous permettent de tout modifier putain ! Vous vous rendez compte que même un jeu vidéo n'a pas toutes ces options ? Et euh... Ah ouais non non non, la musique c'est pas le montage hein, ça vient des modes. Avec la boutique en plus vous allez forcément trouver un truc intéressant. Mais le meilleur pour les gens comme moi, les nerds, on a ce petit limiteur de rame intégré ! Non mais, non mais mate moi un peu la bagnole, waouh ! A côté t'as aussi la barre des raccourcis, vers Discord, Instagram, chat GPT même, ça peut servir. Et même si vous étiez sur un autre navigateur, pas de soucis ! Vous pouvez tout importer sur Opera GX, même avec les extensions qui sont compatibles. Si tu veux avoir un aperçu de ce qu'est un vrai navigateur, un navigateur fait pour toi, tu peux toujours aller télécharger ça en bas en description. N'hésitez pas à utiliser MON lien, ça permet d'aider la chaîne, et ça vous donne la classe faut dire ! Retour à la vidéo ! Dans un monde ancien, des reliques de héros légendaires sont éparpillées entre tous les royaumes. Certaines permettent de soulever vent, feu et glace, d'autres d'invoquer un fil doré incassable, ou des bêtes de foudre et de ténèbres, et d'autres encore… Euh… d'autres encore… Qu'est-ce que c'est ce truc aux cheveux roses là ? Rainer est le plus grand magicien de Roland. Il connait des tonnes de spells, sait s'en servir en combat, et c'est le seul magicien capable qui a été envoyé en mission pour retrouver ses reliques légendaires. Donc naturellement, il… Il en a rien à foutre ! Elle, c'est Ferris, la meuf qui l'accompagne. Elle adore le frapper pour rien, le traiter de pervers pour rien, et… elle est tellement belle putain, j'étais amoureux d'elle quand j'avais 14 ans, avant de réaliser que la plupart des blondes ressemblent plus à ça. Elle adore vraiment frapper Rainer, elle donne des combats d'épée de folie, et à la fin, elle adore s'enfiler des énormes boules, la journée normale d'une stream sur Twitch. Et globalement, elle est juste là pour que Rainer fasse son boulot. Boulot donné par Sion Astal, le roi, qui est bel et bien le fils du roi, mais un fils non désiré, né d'une roturière que personne ne veut. Ça ne l'empêche pas d'être entouré de ce type aux bras magiques, de ce trou du cul qui n'ouvre jamais les yeux, à croire c'est le frère d'Henri Tran, et celui-là qui n'est pas du tout méchant. Fais confiance. Bon après on le tabasse quand il est gosse parce que tout le monde le déteste, sa daronne mère parce que… bon, ça ajoute du background, le petit chien, le… le… NOOOOOOOON ! Ah non, c'est trop horrible à voir, je veux faire un signalement. Retour dans le passé parce que… Hé, je sais pas, ils ont l'air bizarre ces yeux magiques qui peuvent copier n'importe quelle formule. Pourquoi il veut tout le temps dormir ? Pourquoi il y a quelqu'un avec lui pour l'obligé à faire son boulot ? Et pourquoi l'équipe de briseurs de tabou de son royaume est assez trousse ? Réponse très simple, l'autisme. Pourquoi le magicien le plus fort de Roland se ferait mettre en prison, écrabouillé par la première meuf venue et sa sœur ? Ce genre de meuf pisse aux toilettes alors qu'elle pourrait pisser dans ma bouche ! C'est impardonnable ! Puis je continue l'animé, je me branle un coup et j'y vois enfin clair ! Je vois différents royaumes, différents combats, cette meuf qui est une espionne, ok, mais ça manque d'un truc, ça manque d'une épice indienne qui te ferait chier tout ce que t'as dans le bide ! Puis j'abandonne, je m'éloigne de l'écran et me dis… BORING ! C'est quand qu'on va voir un vrai truc qui… J'ai la réponse ! Si de base il se laisse emprisonner, si éternellement il souhaite dormir, c'est parce qu'il a hérité de l'alpha stigma. Des yeux démoniaques qui peuvent analyser n'importe quelle magie, et lorsqu'on en perd le contrôle surtout, tout disparaît devant ses yeux. Une fois qu'il reprend conscience, tout le monde est mort, la terre est dévastée et même ses alliés ont peur de lui. Et c'est vraiment le scénario qu'il veut éviter à tout prix, ce qui fait que tout le monde le prend pour un monstre ici, à juste titre ! Mais imaginez par exemple que la meuf qui a trahi sa nation, qui est responsable de la mort de ses camarades et de l'éveil de Rainer, soit sauvée par ce même Rainer qui se sacrifie pour elle, et puis qu'elle se taille très très loin du pays en lui laissant juste un petit bisou ! Non mais imaginez juste, ça c'est un véritable monstre ! Faut croire que même en maîtrisant la magie, les vraies sorcières restent les femmes ! Non je rigole j'ai pas peur des femmes non plus… A moi les trésors sacrés par l'épée du Hatsuka ! J'avoue que ce mauraga est droit ! Quand j'en viens à parler de Densetsu no Yuusha, ce que j'adore dire, et qui est vrai d'ailleurs, c'est que c'est grand ! C'est grand et c'est varié, chaque royaume ont leurs pouvoirs et leurs propres spells qu'ils utilisent ! On peut très bien décrypter la magie d'une ancienne porte d'un sanctuaire légendaire, ou juste défoncer la porte à coup d'épée, ça marche aussi ! Invoquer un dragon à cause d'une dague chelou trouvée dans un coin, puis se tailler parce que c'est pas vraiment notre problème ! Tomber sur un foyer entier d'Alpha Stigma ? Trouver des preuves d'évasion fiscale dans un coffre, dans un donjon ? Il y a tellement de possibilités ! Et c'est ça que propose un bon animé ! Puis les choses chelou arrivent ! Les flashbacks pop de nulle part, je sais même pas si ça se passe avant ou après mais je t'en fous ! Les traumas, les meurtres, même quand ce n'est pas dit, les gestes, les paroles te font douter de ce que subissent certains personnages ! Et cet aspect de la série est juste complètement niqué ! Faut le dire ! Cet anime a été écrit par l'auteur d'Owari no Seraph ! Ce mec adore nous faire souffrir ! Donc si vous commencez Densetsu no Ucha, attendez-vous à être déçu ! Déçu parce que les personnages ne prennent pas les bonnes décisions au bon moment, que leur rôle les oblige parfois à faire telle ou telle chose, au hasard, tuer son héros à coup de désespoir et nous avec, créer la plus sombre des fantaisies parce que je sais pas, c'est cool de nous détruire ! Ils sont obligés puisque c'est le scénario ! Et le scénario est tissé par qui ? Par ce fils de pute ! C'est presque autant douloureux que de se rappeler d'un Youtuber qu'on aimait bien ! Ah je me demande ce qu'il devient ! Je savais pas qu'elle avait 12 ans, ou moi je pensais que quand elle disait maternelle, c'est qu'elle venait chercher ! Et puis les trucs de fantaisie arrivent ! Les trucs de gamer là ! La magie est utilisée avec frénésie et aisance dans des combats aériens surpuissants ! Les formules défilent, les magies de différents royaumes sont utilisées, on ne jette pas juste des éclats dans tous les sens parce que ça a aucun but ! La puissance n'a de sens que l'ingéniosité du magicien à s'adapter à n'importe quelle situation ! Et c'est ce qu'on fait à chaque combat ! On jette des bêtes spirituelles, on invoque le feu, la glace, la foudre ! Si on vous dit qu'un mec absorbe la magie, peu importe comment t'es puissant ou tes spells sont grandioses, il absorbe la magie d'un gars ou d'une armée ! La technique plus que la force ! C'est le système incroyable de magie que nous offre des Tetsuneusha ! Et je kiffe la magie parce que je kiffe la fantaisie ! Et puis il baise ! C'est ma vidéo, je fais ce que je veux ! Globalement, l'épisode 1 ne sera là que pour vous montrer de quoi sera la série ! Le monde dans lequel ça prend vie, le ton léger que ça peut avoir, et parfois un peu moins léger encore ! Ferris et Reiner voyagent dans le monde entier en quête des reliques ! Sion et ses hommes galèrent avec le devoir de roi et la noblesse qui n'apprécie pas vraiment qu'un bâtard de sang mêlé soit maintenant sur le trône ! Toutes les intrigues valent le coup qu'on nous les montre ! Et si je vous parle de cet animé d'abord, c'est pas parce que l'histoire est incroyable, les personnages trop stylés et assez importants ! villes enchantées et rois fantastiques entourés de mythes et légendes ! Non non non, c'est surtout qu'en vrai, ce n'est pas un isekai ! Voilà ! Ce n'est pas un isekai ! Alors, j'ai rien contre les isekai mais... J'ai rien contre les homos mais... Rien contre les arabes mais... Rien contre les ju... Fin mais... Oh quoi ? Sérieux ? C'était ça à la limite ? Parce que soyons honnêtes, quand tu commences un isekai, généralement soit le type il est trop nul, soit il est trop fort ! Et s'il est trop nul il va galérer, soit il est trop fort mais il va galérer à le cacher ! Mais ce que j'avais apprécié dans cette série, à l'instar de tous les protagonistes surpuissants qu'on voit partout, c'est que le protagoniste ici est surpuissant, mais ce pouvoir ne lui appartient pas vraiment, il n'en est pas maître ! Et quand il refuse de l'utiliser, il n'est pas question d'un protagoniste ultra fort qui ne veut juste pas se faire remarquer aux yeux des autres, vivre une petite vie tranquille, éloignée de tout conflit ! Non ! S'il ne veut pas l'utiliser, c'est parce que c'est pilement ce qui fait de lui un monstre aux yeux des autres ! Là il y a vraiment une explication, une implication géopolitique des autres royaumes d'avoir littéralement un personnage à l'alpha stigma dans leur rang ! C'est dangereux ! Mais autant pour ses alliés que pour ses ennemis ! Et c'est ce qui fait tout l'enjeu de la série d'avoir ce genre de pouvoir ! On a un héros qui ne veut vraiment pas s'impliquer ! Même quand on vient l'aider à sortir de prison, il tout dit non ! Reiner n'est vraiment pas un putain de protagoniste disekai ! Il ne peut pas, même s'il le veut vraiment, sauver tout le monde et faire à ce que le monde entier finisse heureux jusqu'à la fin des temps ! Même si c'est cruel, même si c'est injuste, vous ne verrez jamais cet élan de motivation de faire ce que t'as envie de faire au fond de toi ! Ça c'est un truc de shonen ! Ici on te montre que même si tu le veux, même si tu fais tout ce qu'il faut pour que ça se passe bien, parfois ça ne se passe pas bien ! Et plus souvent qu'on ne veut le croire ! Je suis fan des dark fantasy parce que ça montre à quel point la vie c'est de la merde ! Change my mind ! Et c'est pour ça que vers la fin, ils ont décidé de nous niquer ! Trahison de Sion qui veut tuer Reiner ! Non mais quoi ?! Hihi ! Fête d'anniversaire ! Feu d'artifice ! Quoi ?! Quoi ?! Ma mère fantôme sort de mon corps pour affronter l'être astral qui sommeille dans le corps de l'ancien héros ! Youpi ! Dango ! Je vous avoue, je ne me souvenais pas trop de la fin de l'anime avant de le re-regarder, mais je me souvenais d'un truc, c'est que j'avais rien capté ! J'avais rien compris ! Et maintenant je comprends un peu mieux pourquoi ! La fin a été rushée pour atteindre le climax, les épisodes se chevauchent comme des spin-off, tout ça pour faire plus de ventes sur le like novel, et en plus ça n'a même pas marché vu que ça a été un flop international ! Honnêtement, j'adore et j'adorerai cet animé ! Il a cette petite touche de folie, cette petite chose en plus qui le différencie des autres ! Quel genre de fou peut bien créer une arme qui te demande une partie de ton corps à chaque utilisation ? Je ne saurais pas vraiment expliquer ce que c'est, mais ça donne son charme à ce vieux truc ! Donc il est vraiment possible qu'il y ait un énorme billet de nostalgie de ma part quand je vous en parle ! Et euh... si c'est le cas... Bah je m'en fous ! C'était trop bien ! N'hésitez pas à regarder les autres vidéos, j'en fais beaucoup comme ça ! Merci à Opéra GX d'avoir sponsorisé la vidéo ! N'hésitez pas à vous abonner, laissez un commentaire, j'y réponds souvent ! Et euh... ciao bye ! Eh mais c'est pas de la magie, c'est un homosexuel !